alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça donc on va parler un peu de mercato ça sera une courte vidéo et on va parler de Hector Bellerin selon les informations du journal de Seine le FC Barcelona aurait réactivé la piste Hector Bellerin qui semble se rapprocher de plus en plus de la porte de sortie d'Arsenal il semblerait que le moment soit venu de faire ses adieux donc Bellerin est à Arsenal depuis 10 ans maintenant mais il pourrait être en train de vivre ces dernières semaines à l'Emerets Stadium comme le rapporte le journal la source indique également que le joueur serait une alternative pour le FC Barcelona notamment Johan Laporta qui l'avait promis durant la campagne électorale et qui n'a pas tardé à réactiver son intérêt pour le joueur formé à la massière afin de renforcer la ligne défensive de l'équipe de Ronald Koeman la saison prochaine l'entraîneur néerlandais sait bien qu'il s'agit d'une bonne option mais le club catalan vit une situation économique très difficile et l'opération pourrait être très compliqué car le barça n'est pas le seul prétendant il y a le pg qui surveille aussi la situation d'Hector Bellerin et le barça aurait donc un concurrent de taille sur ce dossier donc c'est pas la première fois que le barça se montre intéressé par la venue du défenseur qui voudrait également changer d'air le joueur de 26 ans maintenant et sous contrat jusqu'en juin 2023 le journal indique également qu'Arsenal estime le prix de son joueur à 25 millions d'euros mais pourrait être tenté de négocier à la baisse vu la situation actuelle créée par la pandémie des discussions existeraient déjà avec les représentants du défenseur en vue d'un possible transfert selon toujours le journal le barça viserait un transfert de 22 millions de livres hors bonus soit environ les 25 millions d'euros correspondant à sa valeur marchande pour rappel il était parti durant l'été 2011 du barça afin de rejoindre l'académie du club londonien alors l'avoir au club va être très important pour le barça il pourra dépanner notamment au poste de latéral côté droit pour concurrencer sergine odeste mais aussi il peut jouer au milieu de terrain comme milieu défensif malgré que son poste principal soit celui derrière droit il est aussi moins cher pour le barça avec 25 millions d'euros et pour l'instant avec arsenal il touche 498 mille euros comme salaire soit environ 6 millions d'euros par an il a aussi les bases du football catalan car il a été formé à la massia tout comme ces fabregas acquis il peut ressembler sur le parcours fabregas qui a aussi décollé à arsenal j'aimerais avoir votre avis également sur ce transfert si c'est bon ou pas dites le moi dans les commentaires donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook bon 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 Abonnez-vous !